Nous sommes présents dans ces nouveaux natubis, Maman Bir Premier. Tous ceux qui nous parlent de l'alliance de Thébaoué, désormais, on va prendre notre fils et envoyer chez nous. Ça prend Maman Bir Premier. Dit, salut, ma paix. Ok. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Voilà notre frère, Président, à quoi va ? Et c'est pourquoi j'ai pris la parole. Je l'ai connu, aujourd'hui, je suis avec lui. Si je n'ai pas dit, vous pouvez pas savoir, je porte la couronne, c'est vrai, je suis de la lignée. Mais ici, je suis venu, je suis venu. Président, nous sommes plus que heureux et heureuses d'être là cet après-midi. Vos frères et vos soeurs sont quittés jusqu'à Venkoulou. Des gens ont quitté à 4h du matin. Ils sont encore là. Ils n'ont pas encore mangé, n'est-ce pas? Mais on n'a pas fait. On n'a pas fait parce que ça fait 12 ans que nous attendons ce moment. Tu es revenu. Tu es comme le seul qui manquait à la saveur de la sauce ivoirienne. Et depuis que tu es là, on sent que la Côte d'Ivoire vit. Elle vit parce qu'on a l'espérance. Elle vit parce que cette dignité a été retrouvée. Tu es avec nous. La Côte d'Ivoire aussi s'est retrouvée. Avec ta libération, nous, tes frères et soeurs, tes parents du Centre et de l'Est, nous voulons-ils c'est une nouvelle alliance? Une nouvelle alliance entre le peuple prou, particulièrement le peuple péter avec le peuple akra, surtout le peuple baoulé et le peuple agnès. Et c'est le début de cette nouvelle alliance. Parce que nous voulons t'accompagner, être avec toi pour construire cette Côte d'Ivoire unie, nouvelle que nous espérons tous et toutes. A quoi, président? Nous sommes venus t'encourager avec nos chers pour continuer dans l'euro. Ce n'est pas facile, mais nous sommes avec toi. Nous t'encouragons à continuer à construire le dialogue entre les peuples de Côte d'Ivoire, 63 et demi, quatre grands groupes, quatre grands airs culturels que tu dois rassembler. Fais cette toile d'araignée autour de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux jeunes de Côte d'Ivoire, aux hommes de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens tout court, ce que j'ai appris à la CPI et qui m'a libéré, ne condamner jamais quelqu'un. C'est la base de ce qu'une autre personne est venue vous dire de la personne. Je vais le dire encore, pour que je sais que les oreilles restent, je ne vous demande pas bien. Ne jugez jamais quelqu'un, que souvent vous ne connaissez même pas, qui ne vous a rien fait. Vous ne connaissez pas la personne. Vous n'avez jamais serré la main à la personne. Vous n'avez jamais échangé de module avec la personne. Parce qu'il y a un individu qui prétend connaître la personne. Elle est venu vous dire, « Lila, il est comme ça, il est comme ça. » « Est-ce que tu ne connais où ? » « Qu'est-ce qui t'oppose à moi ? » « Ne faites jamais ça. » Willy Mandela, nous sommes en Afrique du Sud. Vous la connaissez ? C'est la femme de Nessa Mandela. Mais elle a été emprisonnée à plusieurs reprises en Afrique du Sud. Son mari a fait 27 ans en prison. Mais quand la commission Vérité et Réconciliation, dirigée par Desmond Tutu, est venue la rencontrer, elle a demandé pardon. À la surprise de toute l'Afrique du Sud, Willy Mandela a demandé pardon aux autres, aux Blancs. Ça n'a pas enlevé son nom, Willy Mandela. Mais ça a facilité la réconciliation. Il vous exerce au pardon. Pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour ce que nous avons vécu, pour cette crise qui a provoqué des morts, pour cette crise qui a provoqué des milliers de morts, osons le pardon. Osons le pardon mituel. Et vous verrez que la Côte d'Ivoire est la mieux pour demain. Et vous dites maintenant, l'Ottawa, et vous nous avez à l'inviter, pour cela et vous avez à l'inviter, pour cette crise qui a provoqué des milliers de morts, pour cette crise qui a provoqué des milliers de morts, c'est m'enviter. É un problème. É un problème. Côte d'Ivoire est une nouvelle. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Rejoignez-nous au Cougé !